Mise en garde contre la nomenclature, bon, etc., etc. Puis, vous savez quoi? Bien, en l'an 2000, autour de l'an 2000, c'est 2000-2000, oui, autour des années 2000, il y a eu la même chose qui s'est produite encore au niveau de la nomenclature des lieux et des trucs autochtones, ici au Québec même. Tu sais, je me souviens de... Quand j'étais jeune, on passait le long de la rivière quoi quoi comme axis. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je pense que je ne suis pas sorti si c'est en Abenaki ou en Wendat ou même en Innu, je ne sais pas dans quelle langue, je pense que c'est un mélange. Puis, ils ont enlevé ça parce que c'était trop compliqué. Ils ont appelé ça la rivière des commissaires. Bon, let's go. Bon, pour faire suite à l'exposé de Marco, moi, je vous propose peut-être qu'on demande à chacun des intervenants ou peut-être des panélistes dans un premier temps de nous saisons des questions et des commentaires à propos de l'exposé de Marco, de nous le dire. Puis moi, avec votre permission, pour chacun d'entre vous qui allez intervenir, je vais avoir une petite question qui va vous permettre peut-être d'approfondir, enfin, de vous faire mieux connaître la part des gens qui vous écoutent. Alors, je recommencerai peut-être, si tu me permets, Dan, je commencerai peut-être par inviter Michel, tiens, Michel Bouchard, à nous dire des commentaires, s'il y en a, s'il n'y en a pas, pas de problème. Moi, je vais avoir peut-être une petite question pour lui. Oui, bonjour. Donc, merci pour la présentation. Je vais essayer de regarder quelques points particuliers. Peut-être qu'il y a cette question aussi, je pense, de la différence, la question du métissage culturel. Donc, je crois qu'il y a deux éléments. Il y a un moment où, oui, on peut emprunter des éléments de notre culture, puis l'intégrer, puis en faire soi, mais en même temps, il va y avoir d'autres communautés qui vont être plus, qui vont vraiment créer une communauté métisse. Puis c'est ça, je pense, la distinction. Et on le voit, par exemple, il y a Gabriel Franchard, qui avait été, il a embauché à Montréal, il est descendu de New York, il a été embauché par la compagnie américaine et s'est rendu sur la côte ouest. Là, il était sur le, plus ou moins, le territoire qui ensuite, la compagnie du nord-ouest arrive, il s'achète cette compagnie des Américains qui était sur place. Et lui, il choisit de ne pas prendre un emploi avec la compagnie du nord-ouest puis il retourne à Montréal. Mais ce qui est intriguant, c'est lorsqu'il retourne à Montréal, il arrête au phare William. Et là, il décrit la vie à ce phare. Puis d'un côté, tu as ces voyageurs qui descendent de Montréal, qui amènent plus ou moins, en 1813, les produits qu'ils vont vendre, qu'ils vont envoyer les phares plus à l'extérieur. Puis tu as les hivernants, ceux qui reviennent des postes de traite, qui sont très loin à l'intérieur. Et ils décrivent un petit peu la distinction. Donc, les hivernants appellent les voyageurs qui descendent de Montréal les mangeurs de l'or. Donc, il décrit non seulement qu'ils se voient comme distincts, qu'ils se voient comme différents. Aussi, il remarque que, oui, le campement des hivernants se faisait d'un côté, celui des mangeurs de l'or de l'autre côté, celui des hivernants, un peu des hivernants, était beaucoup plus propre, beaucoup mieux organisé que celui des voyageurs. Donc, déjà, même s'ils parlent la même langue, même s'ils ont plus ou moins les mêmes racines culturelles francophones, quand même, il y a une distinction où qu'ils se voient comme différents. Donc, déjà, ils sont plus, déjà, on voit ces distinctions qui se font entre une communauté métisse et une communauté qui est francophone, même s'ils participent à la traite effoureux. Puis, je crois que cela se fait assez vite aussi. Parce que même dans les années 720, il y a un moment que le gouvernement descend dans les pays d'en haut, plus ou moins dans la région des Grands Lacs, puis il se plaint qu'il y a un métif. Et il utilise le mot métif qui est très difficile parce qu'il ne veut pas suivre les ordres du gouverneur. Il fait son affaire. Il est un peu intransigeant. Il a des investissements qu'il a fait dans les colonies anglaises. Donc, je pense qu'il y a quand même cette différence. Peut-être, on voit que les Français, de toute façon, Champlain voulaient ce métissage, mais parfois, c'était plus difficile parce qu'ils ne veulent pas nécessairement se faire diriger par les gouvernements qui viennent de la France. Déjà, encore, il y a plus ça. C'est racine d'une communauté métisse qui est vue comme différente des de ses autres Français, des de ses Canadiens qui sont dans les territoires du Nord-Ouest. Donc, il faut regarder un peu ces nuances aussi. Ça, c'est bon commentaire. OK. Merci beaucoup, Michel, pour ton commentaire. Je pense qu'on va passer peut-être aux commentaires de chacun, des panélistes qui sont intéressés dans la fin. Ensuite, j'aurai des petites questions à vous poser, puis on va revenir avec toi, Michel. Alors, je vais demander peut-être, je vais demander peut-être, tiens, pourquoi pas Jacinthe ou Réjean. Je ne sais pas si Réjean est présent. Non? Oui. Bon, il semblerait que non. Oui. OK. Quoi à tout le monde? Bonjour à tout le monde. Des années du retard, on a eu des problèmes de connexion. C'est pas le problème. On attendait ce moment-là depuis. On était très heureux de voir que ça se réaliserait. Merci, Marco, pour la présentation. Vous voyez, on parle, parce qu'on parle de plein de choses. Nous autres, pour Isabelle Néquille, on va parler de ma paroisse, comme on dit. Très tôt, même après l'arrivée d'un jeune garçon qui s'appelait Samuel Gill et demoiselle James qui avaient été pris en Nouvelle-Angleterre, les Abenequis étaient en faveur du métissage avec eux autres. Parce que dans les traditions, on parlait que, qui est lié avec les côtes de l'Atlantique ou dans l'Est, qu'on a, je ne sais pas si on peut dire, un prophète ou quelqu'un qui est arrivé de l'océan Atlantique qui vivait sur une île, donc tête de l'Atlante ou qu'importe, mais c'était du monde de couleur, de peau claire avec les cheveux clairs. Donc, ces petits Anglais-là qui sont arrivés, qui étaient d'origine, dans le fond, des Écossais. Les Abenequis étaient en faveur qu'ils se mêlent avec les Abenequis, mais le missionnaire à l'époque voulait empêcher ça parce qu'il voulait garder le sang anglais pur, donc jusqu'à 1800-quelques. La famille Gill ou la famille James se sont mariés ensemble qui font partie intérieure d'une grosse... la démographie de la famille Gill au Québec, c'est en 1882 qu'il y avait déjà 800-quelques descendants. Donc, très tôt, moi, en tant que... je me considère comme un Abenequis et plus un Indien. Les Abenequis, bien, notre histoire, on a de gauche à droite partout sur le territoire. Puis sans être arrogant et même très fier de le dire, que si on parle encore en français au Québec, bien, c'est grâce aux Abenequis. Parce qu'on était les alliés principaux des Français contre les Anglais et leurs alliés irakois. On se battait sur six fronts en Nouvelle-Angleterre et même, une petite anecdote, 1980, je m'en vais visiter les Pieds-Noirs en Alberta, les Bloods, puis dans leur tradition orale, ils parlent qu'on est leur grand-père, ce qui m'a surpris, là, c'est comme... Il dit, oui, on était sur le bord de l'océan Atlantique avec nos frères Abenequis. Les Abenequis, c'est nos grands-pères. Ils ont gardé le bastion, ils ont gardé la défense du territoire pour qu'on puisse en aller vers les Rocheuses. Donc, dans l'histoire, on en parle très peu. Il y a beaucoup d'historiens qui s'arrêtent plus particulièrement par rapport au Huron qui, à l'époque... En tout cas, moi, j'ai certaines parenthèses par rapport à ça. Mais c'est pour ça qu'à Wodanac, maintenant, on trouve du monde, c'est cosmopolite. On a des Italiens, des Allemands, on a du monde de couleurs, on a des Français, on a des Bretons, on a des Écossais, des Irlandais, même. On en a plein, 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 plein. Donc, puis ça faisait partie des valeurs puis de la philosophie des Abenequis. Un autre petit point aussi pour rajouter, c'est que personne parle de Louis XIV, si je ne me trompe pas, qui a fait construire un navire, une frégate de 36 canons qui a appelé la Benaquise qui a été bâtie à Québec et qui est partie pour Louisbourg puis qui est tombée aux mains des Anglais quand ils sont partis puis ils ont été pris près de Brest. Personne n'en parle de ça. Personne ne parle de Niskan Beewit qui est un chef de guerre qui était redouté des Anglais au plus haut niveau. C'est bizarre. C'est comme, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Moi, j'ai même communiqué avec le gouvernement du Québec parce qu'il parlait, il avait identifié une île qui disait l'île Sadoc ou, en tout cas, un nom bizarre. J'ai dit, ben non, c'est pas ça. Pas en tout, c'est l'île ronde. Ça n'a jamais été identifié autrement. Mais on se réfère à des élites, on se réfère à du monde qui sont populaires sur les réseaux sociaux ou dans les journaux. Mais moi, j'ai grandi dans la communauté, j'ai appris auprès des aînés puis ce qu'on m'a enseigné, ben, c'est d'être authentique puis de ne pas compter, de ne pas plaire à la galerie pour attirer de l'attention. Donc, si la vérité est à peine rude, ben, la réalité est de même. Donc, merci, Marco, c'est très intéressant, mais c'est de voir aussi que, moi, j'ai étudié en histoire, j'ai fait des revendications, j'ai travaillé sur les revendications territoriales, chef spirituel depuis près de 35 ans. Donc, j'ai goûté au coton puis petite parenthèse parce qu'on parle, ça fait toute partie d'un ensemble, 79, on me retire mon statut d'indien par rapport à la 12A4, la double mère. Savez-vous, mes amis, depuis que j'ai recouru, en fin de compte, que j'ai réussi à avoir mon statut, c'est la pire chose qui m'est animé. Pourquoi? Parce que on venait nous voir quand on était petit, comme si on vivait dans un zoo, on peut prendre des photos des indiens. Et puis là, je m'aperçois aujourd'hui que je ne suis pas un indien, je suis un abinaki, j'ai une culture, j'ai une langue. Ma famille, autant du côté de mon père que de ma mère que maintenant mon époux, j'assine de la liberté. On est parents avec tout le monde au centre du Québec dès qu'on te laisse aller même jusqu'à la quête. Donc, pour moi, le peuple est là, la nation est là. C'est qu'on est dans un ensemble de choses. Quand on commence à se poser des questions sur la couleur, qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce que tu dis, c'est comme, non, non, on a chacun nos manières, mais il y avait une philosophie qui était semblable. Donc, à Oudanac, puis une affaire tantôt, on a mentionné Marco, Nicole, elle a grandi chez ses grands-parents. Ses grands-parents, c'était très, 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 très religieux, même qu'à un moment donné, je pensais, parce que c'est ma cousine, son grand-père, mon grand-père, c'était les deux frères. Je pensais qu'elle était pour faire une religieuse, parce qu'elle a quoi, trois, quatre ans plus vieille que moi. Mais les enseignements qui étaient donnés aux femmes, puis qui étaient donnés aux hommes, même encore aujourd'hui, c'est différent. Il y a des choses que les hommes ne parleront pas avec les femmes, puis les femmes ne parleront pas avec les hommes. Donc, Nicole fait partie d'une génération où c'était sa grand-mère, c'était une wahanolette qui avait des valeurs bien, bien différentes, qui était rattachée avec la parenté avec le fameux Jean-Paul Nolet de Radio-Canada. Puis, il y avait des valeurs bien, bien différentes. Donc, déjà, en partant, ce côté de la famille Nolet ne parlait plus la langue depuis deux générations, tandis que du côté des hommes on était critiqués parce qu'on agissait puis on parlait la langue sauvage puis on pratiquait la chasse, la trappe puis la pêche. Puis même encore aujourd'hui, on peut le ressentir dans la communauté, c'est comme ma réalité aujourd'hui, puis je suis très heureux, je suis très honoré de participer au panel aujourd'hui, c'est que un jeune homme me disait ça l'année passée, il dit, qu'est-ce qu'on est-tu donné parce que c'est nos pères qui étaient autochtones, puis maintenant c'est une guerre que c'est des enfants et des femmes autochtones envers nous autres par rapport à l'application de la loi sur les Indiens. Donc c'est la chicane entre paternel et maternel. C'est comme, OK, nous autres, on est, non, vous avez bien acquis, on n'est pas matriarquat, c'est pas une question de, 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 comment je pourrais ça, qu'un est moins bon que l'autre. Aujourd'hui, dans les traditions, comme c'était à l'époque, l'homme puis la femme avaient un rôle vraiment particulier, puis ils travaillaient ensemble, il n'y avait pas un plus que l'autre. C'est pour ça que les enseignements qui ont été transmis à Nicole, puis les enseignements qui m'ont été transmis sont différents parce que moi, à l'époque, de tradition, c'était d'aller voir, d'aller visiter tous les aînés. Puis à Odanak, une particularité, c'est qu'on a encore l'église d'Angleterre en plein centre de la communauté. Donc, on a l'influence des Britanniques directs depuis X années, puis on a l'église catholique qui est à peu près à 7-800 pieds plus loin, donc il y a encore des, le monde ne s'en réalise pas, il ne réalise pas qu'il y a encore cette pression-là puis de voir des différences qu'un est meilleur que l'autre, etc., etc. Donc, c'est important pour moi avec le travail qu'on fait avec mon épouse, c'est justement, c'est parler-nous pas d'une carte. On parle de l'individu, on parle des familles, on parle d'on est tissé, serré. Donc, la raison pourquoi qu'on a participé à l'écriture d'un livre qui s'appelle S'en mêler parce qu'il est temps de s'en mêler puis aujourd'hui, je trouve que c'est un bel exemple qu'on soit tous assis autour de la même table pour en discuter parce que c'est notre avenir, mais il faut connaître notre passé puis oui, il faut émettre des critiques à savoir comment une vision européenne ou la vision d'un anthropologue ou d'un historien va différer de quelqu'un qui a fait des trades puis qui a rencontré le monde à gauche puis à droite parce que pour être capable qu'une maîtrise ou un doctorat soit acceptée, il faut se plier aux règles de l'institution scolaire. Tu n'as pas le choix. Même si tu n'es pas d'accord, si tu veux que ça passe, autrement, ça va casser puis tu vas finir sur une tablette. Donc, je réalise par rapport à ça. Donc, c'est un petit commentaire en passé. Merci. Si tu me permets, Richard, si tu me permets peut-être en réaction. Merci, Réjean, pour ce partage-là. Mon livre, moi, c'est vraiment, moi, dans mon identité nationale, je suis un Québécois. J'ai écrit l'histoire nationale en tant que Québécois. fait que c'est sûr, il y a un regard qui va être, entre guillemets, un peu ethnocentriste, tu sais, dans le sens que, tu sais, j'ai mis beaucoup d'emphase sur la présence française, tu sais, Champlain, tout ça. puis, tu sais, en entendant les différents, tu sais, le navire d'Abenaki, ce chef Abenaki, tu sais, qui a terrorisé les Anglais. Moi, je m'attends à ce que je découvre plein de choses sur mon histoire à travers ce que les Abenaki, les Mohawks, les Inus, les Wandats vont raconter sur leur histoire, tu sais. Moi, mon souhait, c'est qu'un moment donné, tu sais, les deux perspectives ou les différentes perspectives puissent, tu sais, s'exprimer d'abord parce qu'il y a un travail à faire pour l'exprimer et qu'à travers, justement, cette expression-là, qu'on ait une synthèse encore plus complète du récit national des peuples du Québec à travers ces perspectives-là. Tu sais, fait que moi, tu sais, j'ai loin de moi la prétention de dire que j'ai tout compris sur l'histoire de ce pays-là parce qu'il y a des perspectives auxquelles j'ai pas eu accès puis je m'attends à y avoir accès à travers, justement, la plume, la voix des gens parmi les Premières Nations. Fait que c'est mon souhait le plus sincère que ces voix-là s'élèvent et racontent leur histoire de leur perspective à eux aussi. Merci, Marco. C'est un travail de longue haleine, Marco. On ne peut pas résumer un travail aussi gigantesque que celui que tu as fait. Même ça, il y a encore un match de la place pour, comment dirais-je bien ça, chercher encore, trouver encore des mots, des situations pour nous faire mieux comprendre. Merci pour ton commentaire. Réjean, on va sûrement revenir. Merci pour ton commentaire, Réjean. On va revenir sur la question de ce petit magnifique opuscule que vous avez fait en collaboration avec Jacinthe et Maureen, le sang mêlé tantôt. Et j'avertis tout de suite, Michel, qu'on va revenir aussi avec vos travaux sur les métisses de l'Outaouais. Puis, on se sent plus tarder, on va passer la parole. On va essayer de faire ça court. Bien, court. Pas trop, parce qu'on va manquer de temps éventuellement, c'est dommage. Mais on va demander à Joanne de nous donner ses commentaires par rapport à l'exposé de Marco, si possible. Merci. Bonjour, tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas moi, Joanne Brissette, je viens d'une communauté métisse qui est située à l'est de Trois-Rivières, pardon, à l'ouest de Trois-Rivières, communément appelée au nom de la rivière qui est la Chico. Chico est un terme qui a déjà été enregistré comme étant un métisse. L'historien Yohan Kuhl avait écrit qu'il avait rencontré une personne mixte dans ses voyages autour du Grand Lac et il lui avait demandé qui il était et d'où il venait. Il disait, écoutez, je suis Chico, monsieur, je reste partout. Mon père est voyageur et mort en voyage. Mon grand-père était voyageur et est mort en voyage. et moi aussi, je suis voyageur et je mourrai en voyage. Je viens d'une famille qui, effectivement, a beaucoup voyagé. Mes ancêtres avaient été engagés par la mode du Cadillac pour aller occuper le fond de Port-Chartrain et aussi par la véranderie, le père ainsi que ses deux fils pour aller explorer et mettre en place des forts dans l'ouest qu'on connaît maintenant comme le Canada. Alors, j'ai beaucoup apprécié comprendre comment se fait-il que nous avions initialement forgé une identité ainsi que marié beaucoup de femmes des Premières Nations que ce soit chez nous, beaucoup à Trois-Rivières, nous venons des Algonquins de Marie-Mitea Goukoumé, Marie-Olivier Sylvestre et c'est que leurs descendants qui, plusieurs générations plus tard, si on parle à Nicolas Montault, si on parle des frères Durand qui étaient tous des voyageurs, qui, eux aussi, ont ramené des femmes, que ce soit de la nation des Honneda, de la rivière Thames, que ce soit des femmes sauteuses, cris. Ah, mon Dieu! Écoutez, je suis un mélange d'un paquet de la rivière Thames et qui les ont ramené ici dans les abords de Berthier et qui est d'ailleurs où est, d'où vient la famille Riel, la famille Gaboury, le comte de l'Algie-Maudière, Dubois et j'en parle. Ce que j'ai de la difficulté, c'est avec un petit peu comprendre, plutôt, c'est une question à tous, est-ce que à cause de l'histoire originale de la Nouvelle-France, c'est l'opinion commune que tout Québécois est métis, c'est un métis, c'est un Québécois? Ah, c'est une bonne question. Oui, une excellente question. Est-ce que je peux me permettre? Oui, c'est une pause courte, oui. OK. En fait, c'est ça, le terme métis crée ou engendre beaucoup de problèmes, disons, avec le cadre qu'on lui donne aujourd'hui parce que, tu sais, c'est un terme légal dans la Constitution canadienne depuis 1982 et il y a métis de l'Ouest. Fait que c'est sûr et certain que la définition qu'on va donner à un métis de l'Ouest et un métis de l'Est, il va y avoir des nuances, il va y avoir certaines différences dans les critères qui vont être appliqués pour définir ou non le statut. Moi, personnellement, ma thèse avec mon livre, c'est que les Québécois sont, je le vois en fait, d'abord, être Québécois, c'est d'appartenir à une culture qui, elle, moi, je la considère métissée. Je dis métissée parce que le mot métisse, est trop chargé, mais c'est une culture qui a en son sein, dans sa genèse, une dimension qui est autochtone. Moi, je me considère comme un être qui est métissé, à la fois qui porte une francité puis à la fois une autochtonie. Mais je ne me considère pas un métisse d'un point de vue légal, d'un point de vue plus non propre au terme. Je pense que la Québécoisie est une sorte de spectre aujourd'hui où, à l'intérieur de ce spectre-là, tu as des métisses très autochtones, disons-le comme ça, et des Québécois qui sont beaucoup plus proches de leur héritage européen ou à descendance européenne. Mais, par contre... Excusez-moi, je vais te interrompre. Une chose que j'ai oublié d'ajouter, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai des registres que le PRDH a refusé d'indexer, dont mes ancêtres n'avaient été donnés que mitifs et mitives comme nom de famille. OK? J'ai les copies. Ça a fait trois générations. C'est mon grand-on qui avait commencé. Et étant donné qu'il était frère du Sacré-Cœur, il avait accès au registre dès les 1940s et avait pu... Et ça, c'était basé sur l'histoire orale de sa mère ainsi que ses grands-parents. Donc, mon arrière-grand-mère et mes arrières-arrières. Alors, je voulais juste ajouter ça dans ton commentaire pour que tu comprennes un peu mieux la perspective. Parce que, non seulement est-ce un nom légal ou un terme légal pour un groupe autochtone dans l'Ouest, c'est aussi le seul surnom qui avait été donné légalement par les prêtres avertis à mes ancêtres propres à moi. OK. pour terminer, ce que je dirais, c'est que pour moi, à l'intérieur de cette Québécoisie, c'est sûr qu'il va y avoir des métistes, mettons, qui en bonne et due forme et il va y avoir un spectre où il y a deux pôles. Un qui est plus européen puis l'autre qui est plus, disons, autochtone. Pour moi, la Québécoisie implique tout ce spectre-là. Oui. Bien, OK. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci, Johan, pour ton intervention. Je demanderais peut-être à M. Victorien Mallette qui a fait des travaux sur les communautés métistes d'Acabie de l'Est du pays. Bancin-Laurent, Béle-Chaleur, etc., de nous donner ses commentaires par rapport au discours de M. OK. En quelques mots, moi, je me suis concentré surtout, si on peut dire, mon domaine d'expertise sur les métistes qu'il y avait autour de la Baie-des-Chaleurs. À l'époque, avant la conquête, la Baie-des-Chaleurs, c'était comme un grand lac qui avait des métistes du côté sud puis il y avait des métistes du côté nord de la Baie-des-Chaleurs. Ils s'échangeaient toutes sortes de choses et se mariaient entre eux, souvent, plutôt qu'avec d'autres groupes. Ces gens-là, à l'époque, c'était des, souvent, issus de pêcheurs venus de France, comme c'était le cas de mon ancêtre malais, qui ont marié des autochtones ou des métistes qu'il y avait sur les lieux et qui sont demeurés ici. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail? Ils pêchaient durant l'été et quand ça gelait, ça devenait glacé. l'hiver, ils couraient les voies pour se trouver de la viande, etc., et puis du bois pour se chauffer. Et durant l'été, entre autres, les femmes ramassaient des graines, comme on les appelait, des pommes de pré, des berries, des berries de cap, des fraises, des bleuets, etc. Ce que j'allais juste dire comme commentaire, c'est que l'exposé de M. Vingendaire, c'est que c'est très intéressant en ce sens que ça nous donne un peu ce qui s'est passé dans l'histoire, mais ça nous donne très peu par rapport à ce qui se passe actuellement. Et j'allais juste faire un commentaire sur ce qui se passe actuellement par rapport à ce que je viens de dire. C'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la pile des chaleurs est divisé en deux. Il y en a une partie au Nouveau-Brunswick et une partie au Québec. Mais si je parle du côté du Nouveau-Brunswick, là d'où je viens, moi, dans la région de Chipagan, Miscou, il y a des pêcheurs encore qui sont là et ils font exactement la même chose qu'ils faisaient il y a 200 ans passés. Et ils se marient entre eux. Ils pêchent l'amoreux. Ils pêchent l'amoreux beaucoup parce qu'il n'y en a pas beaucoup de reste, mais ils pêchent l'amoreux. Ils vont pêcher leur saison de pêche et à la fin de la saison de pêche, la très grande majorité des autres ont dit, l'expression tombe sur l'assurance-emploi. Et aussitôt que la pêche est finie, ils sont sur l'assurance-emploi, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont dans le bois. Ils ont des campers, ils s'en vont dans le bois. Quand ils sont dans le bois, ils font de la chasse, du trappage, etc. Ils se nourrissent de viande sauvage. Et les femmes ramassent des pommes de pré, des béries, des bleuets, etc. Ces gens-là, ce groupe-là, et je parle particulièrement du groupe de pêcheurs, ils font exactement aujourd'hui ce qu'ils faisaient il y a 200 ans de l'an passé. Par ceci, je ne veux pas dire que tout le monde sont des métisses dans la ville de Chaleur, où se disent métisses. Mais il y a encore ce groupe de gens qui font exactement ce que faisaient les métisses il y a 200 ans, 300 ans passés. Et qui aujourd'hui sont pour moi des métisses, même si dans le parler populaire, les gens n'utilisent pas l'expression métisse. Mais ce sont encore les mêmes personnes qui font les mêmes choses qu'ils faisaient il y a 200 ans. Alors voilà ce que j'allais vous dire là-dessus. Merci. beaucoup M. Victor et Malette. On aura l'occasion de se reparler éventuellement dans les mêmes émissions. Il y aura peut-être une couple de questions pour vous. Mais on verra. On va probablement être obligé de laisser vers 14h. Malheureusement. Bon, ok. On verra. Merci beaucoup encore une fois. Je demanderai peut-être à… On attend une gang de métisses pour souper. Bon, ok. Alors bon, bon souper. Et on mange de la viande oriale pour souper. Ah, ben là, je pensais que j'allais manger de la morue, mais non. Ah, ben j'en avais avant-hier. C'était plutôt du bar. Il n'y a pratiquement plus de morue là. Ok, ben oui, c'est vrai, vous avez bien raison. Je demanderai peut-être une intervention de M. Pamplen, Robert Pamplen. Je ne sais pas si on peut… Oui, malheureusement, la vidéo ne marche pas, donc je vais… vous n'allez pas pouvoir me voir, mais j'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien, je pense, parce que tout le monde va pour faire… on va demander de faire un commentaire plutôt court. Oui, oui, assez rapide. Alors, juste quelques commentaires par rapport à la présentation de Marco. Bon, je vais commencer avec un commentaire que vous avez dit, M. Harvey, qu'effectivement, les Québécois parlaient français bien avant que les Français en France parlaient français. Ça semble très bizarre de dire ça, mais c'était… à vrai dire, c'est une vérité. C'est que les différents patois et les dialectes français qu'on parlait au XVIIe siècle sont… et qui, en partie, ont été ramenés au Canada par les premiers colons. sont rapidement disparus et donc, c'est le français de la région de l'île de France, donc, qui incluait la ville de Paris. C'est ce français-là qui s'est établi assez rapidement au Canada parmi tous les colons. Tandis qu'en France, les patois et les dialectes ont continué jusqu'à la Première Guerre mondiale à tel point que beaucoup de soldats de la Première Guerre mondiale ne comprenaient pas leur capitaine ou leur sergent qui, eux, parlaient français et eux, parlaient le patois et ne se comprenaient pas et c'est à partir de la Première Guerre qu'on a décidé de commencer à vraiment enseigner le français français. Bon, alors ça, c'est pour répondre à cette question que vous aviez. Maintenant, quelques commentaires par rapport à la présentation de Marco. Bon, moi, je suis linguiste, donc je ne suis pas historien, donc je ne peux pas du tout parler de la question historique, mais simplement quelques commentaires par rapport à la langue. Je trouve ça quand même intéressant que les Canadiens français n'ont jamais, n'ont pas créé de pigeons. Marco disait qu'il y avait plein de pigeons. Bon, c'est une hypothèse, mais il n'y a pas de preuve qu'il y avait des pigeons. Il y avait un pigeon basque sur la côte, sur le fleuve Saint-Laurent. Ça, il y a des preuves de ça. Peter Bakker, dans plusieurs articles, a parlé des pigeons basques. Mais ailleurs, au Canada, on n'a pas de preuve qu'il y avait des pigeons, sauf dans les territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique. Mais ni dans l'Est, ni même dans l'Ouest canadien, on n'a aucune preuve empirique qui démontre qu'il y a eu des pigeons. C'est-à-dire que les Canadiens français ont soit maintenu le français ou appris des langues autochtones. On ne sait pas. Et évidemment, les autochtones ont également appris en partie le français, etc. Bon, Marco a mentionné la question du mid-chief. Bon, alors le mid-chief, c'est une langue hybride. Tous les noms, les articles, l'adjectif, etc., sont français et tous les verbes sont clés. Cris de l'Ouest, Cris des plaintes. C'est une langue qui se parle par un très petit nombre de personnes, à peu près, peut-être une centaine, deux cents, tous âgés. C'est une langue qui a été créée au 18e siècle, à la fin du 18e siècle, par des chasseurs de bisons, donc dans l'Ouest canadien. Et il n'a été parlé que par les descendants de ces gens-là. c'est une « insider's language », comme on dit, ils se parlaient entre eux. Et voilà, donc dans l'Est, on n'a aucune indication qu'il y a eu ce genre d'hybridation linguistique entre une langue autochtone et le français. Alors, c'est une question intéressante. Comment se fait-il que les Canadiens n'ont pas créé de langue hybride ? Moi, la réponse que je donne, c'est qu'ils ont appris la langue autochtone ou pas du tout. Et éventuellement, c'est soit le français qui a gagné au Québec et puis ailleurs, c'est l'anglais. Et alors, juste un autre petit point, je vais terminer là-dessus. Marco mentionne le fait que les Européens considéraient les Canadiens comme des créoles. Il faut faire très attention au sens du mot créole. Aujourd'hui, il y a deux sens. Il y a la langue créole comme en Haïti ou en Martinique-Ouadeloupe ou bien il y a les gens, les créoles. Par exemple, les créoles haïtiens. Et ça, c'est la définition actuelle. Donc, c'est un mélange d'origine blanche européenne et africaine. Mais dans ce temps-là, au 17e siècle, le mot créole désignait des Blancs nés dans la colonie. Donc, lorsque les commentateurs dont parlait Marco considéraient les Canadiens comme des créoles, ce n'est pas qu'ils les considéraient de langue mixte, mais ils les considéraient comme des gens nés, des Français nés au pays. C'est-à-dire, non pas en Europe, mais dans la colonie, donc au Canada. Alors, voilà. Alors, merci Robert pour ces précieux commentaires. Nous aurons éventuellement, pour vous aussi, une question ou deux ou des petites problématiques concernant justement le rapport linguistique entre les Français et les Autochtones. Je demanderais maintenant autour de, ce sera autour de Mme Dolores Gosselin, si c'est possible et si elle est là, de s'exprimer sur les propos de M. de Marco cet après-midi. Est-ce que… Merci beaucoup de m'avoir acceptée. Moi, je suis un émétiste de la Rivière-Rouge, mais je m'identifie comme citoyenne de la nation métisse de l'île de la Portrue. Et puis, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire ou comment faire, mais j'aimerais bien que les métisses puissent s'entendre et travailler ensemble pour l'unité et pour s'entraider. Et puis, étant donné que je suis métisse de l'Ouest, souvent, je reçois des commentaires négatifs au sujet des métisses de l'Ouest. Et puis, je veux que vous sachiez que ce n'est pas tous les métisses de l'Ouest qui décident d'identifier qui est métisse et qui n'est pas métisse. Mon deuxième point, c'est que, au bord, je crois, honnêtement, que si ça n'avait pas été des métisses francophones, on n'aurait plus de français en Manitoba. Si on a du français, c'est parce que les métisses étaient fiers de leur langue et voulaient parler leur langue. Puis, à ceci, je vais ajouter pour ceux qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de métisses qui parlent de métisses et c'est en partie vrai. C'est en partie vrai que ce sont les aînés. Puis, même moi, je ne parle pas métisses. Non. J'ai publié trois livres sur des histoires des légendes autochtones et puis mes livres sont en français, en anglais et en métisses parce que je pense que c'est important qu'on ramène la langue métisses et puis il y a même des écoles qui se servent des livres pour réapprendre le métisses. Et puis, l'Union nationale métisses qui est l'organisation qui a été établie après que Riel est mort et est établie par les amis de Riel qui existent toujours, bien eux, ils commencent à offrir des cours en métisses pour que les jeunes puisseraient apprendre la langue. Alors, merci à Marco parce que j'ai accepté de demander d'être là parce que moi, je veux m'informer puis je veux connaître toutes sortes de choses et puis c'est pour ça que j'ai demandé d'accepter puis je veux participer à l'unité de la nation métisse. Alors, merci beaucoup. Bonjour, Mme Gosselin, merci beaucoup. M. Harvey, M. Harvey, est-ce que vous m'entendez? Oui, je veux juste faire un petit commentaire qu'on vient d'entendre. Il faut savoir que le terme métisse est ambigu. Ça peut vous avoir référence à trois langues différentes. Il y a le métisse la langue mixte hybride moitié français moitié écrit. Il y a le français des métisse qui eux-mêmes quand ils disent quand ils parlent de leur langue à Saint-Laurent par exemple il dit moi je parle métisse et après dire ils parlent le français métisse. Et il y a finalement il y a un groupe de qui en Saskatchewan dans le nord-ouest de la Saskatchewan qui eux ils parlent le cri avec quelques centaines de mots français et eux aussi disent qu'ils parlent métisse. Donc il faut faire très attention alors maintenant je ne sais pas si la dame le nom m'échappe si la langue à laquelle elle fait référence lorsqu'elle parle métisse est-ce que c'est le français des métisses ou est-ce que c'est la langue hybride moitié français moitié écrit. Pour moi c'est la langue méchiffe français Ah voilà Mais non mais je sais que ma grand-mère tu vois le problème c'est que ma grand-mère elle nous a jamais dit qu'elle était métisse parce que à l'école les métisses ils se faisaient abuser alors mais ma grand-mère comprenait le cri puis elle l'utilisait mais nous on ne savait pas que c'était méchiffe cri mais dans mes livres moi c'est le métier français voilà Merci beaucoup M. Parpelle Mme Gosselin Là on serait peut-être le temps de parler avec M. Serge Gauthier je ne sais pas si M. Gauthier est présent Il n'est pas ici Il n'est pas là bon donc ok ça fait qu'on a fait le tour pour ce qui est des commentaires maintenant je vais me permettre peut-être peut-être de revenir un peu avec quelques-uns de nos invités on va essayer de faire ça le plus court possible pour les réponses puis en même temps on fait ce qu'on peut avec ça quand on répond à une question j'imagine que des fois on est obligé de prendre plus de temps entre autres moi je suis quelqu'un qui est comme ça excusez-moi bon alors je reviendrai peut-être à Michel Bouchard j'aimerais bien que M. Bouchard se présente d'abord comme sa spécialité comme professeur à l'université de Vancouver et puis qui nous parle des travaux qu'il a fait est-ce que M. Bouchard est là oui j'aimerais ça que vous nous parliez des travaux que vous avez réalisés entre autres avec M. Sébastien Mayette et Guillaume Marcotte entre autres sur les métisses les bois brûlés de l'Ottawa et aussi sur la provenance nord-américaine l'influence nord-américaine et la mouvance du nord-américain vers les Grands Lacs et l'Ontario et l'Ottawa ça là ça là ce que lui il fait là ça c'est mon grand-père mon grand-père qui est allé marier une Américaine Daniel M. Yvan Charest oui parce que votre micro est ouvert oh excusez j'aimerais ça non mais là j'ai posé une question monsieur je reviendrai tantôt parce que sans ça on va se perdre alors monsieur Michel Bouchard va nous répondre si vous oui bonjour Michel Bouchard moi-même je suis natif du nord de l'Alberta mais je ne suis pas métier je suis franco-albertin francophone canadien canadien francisé de l'Ouest donc et je suis professeur d'anthropologie je travaille maintenant à l'Université de Moore de la British Columbia à Prince George dans le centre de la province et mes travaux bien le premier travaux que livre écrit c'était écrit avec Sébastien Mallette et Rob Foxkern Songs upon the Rivers où c'est là où qu'on a commencé je croyais que c'était pour raconter un peu l'histoire des Canadiens de ces francophones à travers l'Ouest jusqu'à la Côte-Pacifique mais en faisant ce travail on rencontrait toujours des références aux métifs aux métifs aux bois brûlés donc par exemple les citations que je préfère c'est celui où que nous avons ce français qui se retourne pour une raison ou autre j'oublie de son nom c'est celui qui a parlé de la démocratie américaine qui rencontre puis là il est parti il a été par la France pour envoyer étudier les prisons américaines puis il se rend puis finalement il se dit aux Américains je veux aller voir la forêt je veux voir je veux aller voir c'est s'étochtone je veux aller voir rencontrer donc bon il va il est à la rivière puis tout d'un coup il dit voilà ce canot arrive et ce monsieur qui avait toute apparence indienne il avait son le teint cuivré il avait ses vêtements étaient étaient tout indien il marche vers moi puis il me dit dans le français normal faites attention il y en a beaucoup qui se noie ici puis ensuite il dit j'aurais été moins surpris si mon cheval m'aurait parlé en français puis là il commence à parler il dit l'homme l'homme lui dit que oh puis c'est monsieur de Tocqueville donc il me revient donc de Tocqueville lui demande comment ça fait-il que vous parlez en français puis il dit mon père était Canadien ma mère est autochtone puis moi je suis un bois brûlé puis c'était dans la région des grands lacs mais ce qu'on voit c'est toujours par rapport et on voit ses références aux bois brûlés et dans la région des grands lacs et sur la côte-ouette du Pacifique ou par exemple on a Ross Cox qui dans son jeu il y a même un chapitre sur les bois brûlés donc il décrit un peu cette histoire puis on voit ce trajet à travers le continent et un petit peu comme M. Papin raconte le mot créole il y avait trois il y avait quatre formes d'identité l'identité acadienne il y a la identité canadienne qui prend son émergence en 1680 mais aussi l'identité créole donc l'identité créole c'est un peu l'équivalent des canadiens à la basse louisienne donc c'était sûr qu'il y a les Français qui sont nés en Amérique qui sont nés dans le continent non-américain donc il y avait cette communauté créole même avant l'arrivée des Cajuns les Acadiens étaient placés par elle était coupée là c'est 150 il y avait cette communauté ils se sont rencontrés donc un petit peu les créoles ont remonté le Mississippi les Canadiens sont encore avec cette région donc on a ces différentes identités qui sont dans la formation y compris l'identité Michief et sur notre livre « Fungs upon the rivers » regarde un peu ses parcours ses façons l'émergence de ce réseau communautés identitaires rhizomatiques qui est unie un peu qui traverse ce continent et ensuite grâce à ce travail on a commencé avec le travail sur les bois brûlés de l'Outaouette donc encore une fois on a été chercher l'information qui existait les écrits pour voir qu'est-ce qui faisait ça s'il y avait cette communauté et là aussi on réfère aux métifs on réfère à ces bois brûlés on réfère à ces traits mais peut-être ce qui est différent de ce qui est la distinction c'est qu'un peu c'est toujours l'emphase dans toute communauté il y a un peu ce chevauchement c'est-à-dire qu'il y a des parallèles mais aussi des distinctions par exemple l'agriculture donc la différence entre peut-être ces communautés peut-être ces peuplades ou ces petites communautés ou c'était plutôt métis que canadiens c'était est-ce que l'agriculture c'est un peu ton métier c'est-à-dire es-tu l'habitant ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais pour te permettre de faire ce que tu veux vraiment faire soit la trappe soit un peu le troc c'est-à-dire c'est où que tu as un peu ton cœur donc c'est-à-dire est-ce que tu fais la pêche pour aller faire faire tu veux comme l'anacadie est-ce que tu fais la pêche pour aller faire la chasse ou est-ce que tu fais un peu sur le côté pour te permettre d'être un meilleur pêcheur ou agriculteur donc c'est ce qu'on voit dans la distribution que ce soit sur Saint-Marie que ce soit à Maniwaki que ce soit comme l'onté très souvent ils disent ah bien ils sont pas de très bons fermiers ils ont des petits jardins ils font mais pas un peu à contre-cors c'est plus dans le mois de mars ou peut-être il va manquer de nourriture ils font un peu comme avoir des réserves mais ce qu'ils veulent vraiment faire c'est faire un peu le troc pour les fourrures ils veulent faire un peu la chasse donc c'est ce qu'on doit faire c'est la question c'est sûr dans les cours c'est la question distinctive donc par rapport à distinct donc lorsque tu fais un peu dans la cour pour essayer de faire oui il y avait une communauté historique métisse tu dois démontrer que même s'ils n'ont pas nécessairement inventé quelque chose de neuf même s'ils prennent un peu de la culture francophone européenne écossais ils prennent un peu peut-être de la culture autochtone ils créent quelque chose de nouveau en créant un nouveau mélange un nouveau comme une nouvelle façon de remettre ces éléments pour faire une nouvelle combinaison donc c'est un peu ce qu'on voit c'est que même dans l'Outaouais dans les descriptions qui se faisaient dans les 1840 1850 on fait la distinction entre par exemple une communauté qui est vue cette communauté des anciens traiteurs de ces bois brûlés qui est vue un peu comme oui ils ont des jardins mais ils ne sont pas nécessairement ils ne sont pas voués à être des habitants tandis que peut-être à quelques kilomètres plus haut il y a une communauté de plus nouveaux habitants colons qui sont là mais eux ils ont vraiment c'est l'emphase sur la ferme c'est un peu ces distinctions qui se font c'est-à-dire parfois il y a un chevauchement mais c'est la question c'est où qu'on met l'enphase et qu'est-ce qui est la priorité et qu'est-ce qu'on se définit définit à soi et c'est ça qu'on a vu un peu dans notre travail pour l'Outaouais avec cette communauté avec cette communauté historique qui s'est transmise jusqu'au présent c'est la même chose que même dans la communauté présente dans les discours la façon dont on fait la chasse la façon qu'on prend l'importance qu'on fait de la chasse il y en a des descriptions des gens qui disent oui oui on avait notre magasin mais aussitôt que c'était fermé le vendredi on partait pour aller faire la chasse la trappe c'était là vraiment où que notre c'était c'était pas notre hobby c'était vraiment c'était notre vie notre mode de vie donc c'est cette nuance c'est à savoir comment qu'on le voit le comprend le définit la façon que ça nous un peu nous définit le soi et notre identité dans merci pour ce précieux commentaire Michel et merci aussi de ta présence un plaisir oui oui c'était vraiment très intéressant maintenant je m'adresserais peut-être à Réjean s'il est encore dans le décor Réjean oui bon je m'adresserai à vous pour te poser j'aimerais ça que tu nous reviennes un petit peu brièvement sur l'opuscule de Saint-Mêlée le livre que vous avez rédigé que vous avez fait paraître en collaboration comme je le disais tantôt avec Jacinthe La Liberté et Maureen Martineau j'aimerais ça que tu nous parles de l'histoire du livre qu'est-ce qu'il raconte un peu tu en as mentionné un petit peu tantôt peut-être que la place effectivement des abénakis dans l'histoire dans la petite histoire dans l'histoire réelle dans l'histoire très très proche moi personnellement je suis d'accord avec toi ça a été carrément négligé parce que c'est une des premières nations les plus proches les plus oui je dirais ça disons on peut employer le mot comme ça les plus proches de l'esprit des Québécois en général vu la centralisation aussi géographiquement mais dans ton livre il y a beaucoup de mouvances j'aimerais que tu nous en parles c'est ça dans le fond ce qu'on a aimé de cette expérience là avec Mourine parce qu'en premier lieu quand on l'a rencontré elle c'était surtout de parler de l'éventication territoriale etc etc donc mais ça ne reflétait pas nécessairement la réalité de qu'est-ce que c'est qu'être un abénaki et qu'est-ce qui se passe sur le territoire ancestrale abénaki et justement les fibres toutes les familles qui s'entrecroisent dans les cantons de l'Est sur le territoire ancestral abénaki ce qu'on appelle ce qui est identifié suite à la carte de la proclamation royale de 1753 que si on parle d'océan Atlantique au fleuve Saint-Noran aux montagnes vertes du Vermont à aller jusqu'à Saint-Charles-de-Belle-Chasse mais à l'intérieur de ça dans le fond c'est le livre raconte pour moi ça peut s'appliquer à plein 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 de familles à l'intérieur du territoire parce que qui justement n'a pas des ancêtres autochtones puis que c'est des choses qui n'ont jamais été parlées à l'entourde la table comme on le sait puis là je ne veux pas reddoter là-dessus parce que c'est toujours le même le même pattern comme on dit mais c'était surtout de de réaliser souvent que la personne à qui tu t'adresses parce que tu es en quête de tes origines tu es en quête de ta famille dans l'histoire la dame elle essaie de trouver elle entend parler qu'elle a peut-être des origines elle va au Danac à Oulinac elle va dans le parc de la Mauricie parce que la présence à Benaki était importante jusqu'en même sur la rive nord jusqu'en 1966 67 donc de réaliser que à sa grande surprise qu'elle a des ancêtres d'Ottawa puis son interlocuteur à qui qu'elle parle bien ses parents avec elle mais lui vit il est dans une situation où que la loi sur les Indiens est tellement appliquée à la lettre et que les autorités sont ils ont vraiment un gros bémol contre les traditions contre la protection des sites sacrés donc dans le fond c'est de dire la réalité du personnage c'est vivre une spiritualité en respectant les ancêtres en n'oubliant pas notre passé pour aller vers l'avenir ben il faut que ça se transmette on peut pas savoir où on s'en va tant qu'on sait pas d'où on vient comme on dit et puis de réaliser que oui nos mères nos pères dans nos mères dans nos pères on a des personnes qui sont pas nécessairement autochtones de statut à la naissance mais qui ont des ancêtres autochtones donc puis c'est ce qui est le plus drôle là-dedans mes amis puis je vous en cache pas que nous autres ça nous surprend c'est que dans la communauté aux alentours personne veut voir le livre personne veut lire le livre parce que on fait allusion à un indien employé dans le musée c'est comme moi à l'époque un exemple quand le curé Dolin a créé le musée il a monté ça il y avait des mannequins donc il y a des indiens employés il y avait des mannequins qui étaient habillés comme des indiens pas nécessairement comme des abénequis mais ils veulent rien savoir de ça parce que ça reflète la réalité de qui on est au Danac tu sais on est un mélange les nations unies c'est au Danac donc pour moi c'est cette parenthèse là j'aimerais par contre j'aimerais ça que mon épouse lui donne sa version si c'est possible de sa participation merci bonjour tout le monde merci de nous recevoir puis je suis bien contente de voir que des femmes parmi nous madame Gosselin je suis très heureuse de vous rencontrer Joanne qui est ici j'avais tantôt été là Pauline aussi en tout cas c'est intéressant parce que souvent je remarque que les femmes ne sont pas présentes au niveau des métisses et ça me surprend mais moi en tout cas j'ai découvert mes origines un peu sous le temps mais quand j'ai écrit le livre avec Réjean c'est justement je venais de découvrir tout ça que j'ai des origines en Alberta j'ai l'écrit j'ai des origines avec les Micmac en Gaspénie des origines avec les Abenaki ici parce que justement on s'est tous mélangés ici c'est vraiment incroyable je pense on a calculé l'autre fois quasiment 50% d'ici dans la communauté seulement on est il y a des mariages entre nous ce qu'on appelle les Canadiens français ou les Québécois et ici moi c'est sûr que ça m'a beaucoup surpris qu'est-ce qui se passait ici au dernier que je pensais pas que ça avait tellement changé parce que dans ma jeunesse j'habite pas tellement tellement loin d'ici puis dans ma jeunesse on était très très amis il y a eu toujours une grande collaboration entre nous autres on les appelait les gens d'Odanaki on les appelait pas les Abenaki parce que c'était c'était des gens d'Odanaki c'était comme ça et ils parlaient français ils parlaient anglais ils parlaient Abenaki puis peu importe c'est pas grave on se comprenait et bien il y avait un monsieur Aubam Sawin qui venait accorder notre piano à la maison régulièrement et donc il y avait une grande collaboration c'était vraiment particulier mais moi je me suis pas rendu compte de ça ça a été longtemps comme ça un jour j'ai habité à Montréal et puis les gens me demandaient de quelle origine j'étais et là je me suis dit de quelle origine on avait jamais parlé de ça à la maison c'était quasiment tellement naturel que ça a jamais été nommé et moi spontanément ça doit être Abenaki puisque c'est chez nous Abenaki et je me l'ai fait demander à plusieurs reprises et puis j'ai habité dans l'ouest de Montréal puis là j'ai subi tout un choc parce que j'arrive pour rentrer dans une une librairie non une bibliothèque library en anglais et je voulais un livre tout simplement parce que j'habitais là puis la personne qui me reçoit elle dit you don't speak french here suite paf puis elle me fait des signes comme ça et ça a été un choc parce que je me dis hey je suis à Montréal là et finalement j'ai comme tout ça pour en venir au livre il m'a fait comprendre m'a fait réaliser à quel point notre origine comment c'était important de la planète de savoir d'où on vient parce que je trouvais ça comme injuste je comprenais pas et finalement c'est ça quand j'ai on s'est retrouvé moi puis Réjean on en a parlé beaucoup il m'a beaucoup aidé là-dedans j'ai retrouvé plein d'origines que je soupçonnais pas et j'en ai parlé avec mes parents puis eux autres ils ont commencé à s'ouvrir un petit peu un petit peu surtout mon père a commencé et mais ça a pris quelques années puis à un moment donné à la fin de sa vie je dirais il y a eu un cancer puis peut-être six mois avant il a commencé à me remettre des choses qu'il avait comme souvenirs et on a eu un livre entre autres que là on commence à feliter puis tout d'un coup je vois un chant en sauvage ça ça venait de sa mère fait que j'ai dit un chant en sauvage c'est quoi c'est puis il commence à la chanter fait que là j'ai dit ouais mais là ben ça vient d'où ça fait qu'il dit ben ça a toujours été là puis dans les recherches c'est de la parenté c'est mi'kmaq c'est des chants mi'kmaq le chant mi'kmaq ça fait que mais il y a beaucoup de choses